Dis Corentin, vous avez vu Pierre ? On va faire les devoirs ? Corentin a 16 ans et depuis sa naissance un handicap inexpliqué. On pense à une erreur au moment de sa naissance. Maintenant ce n'est pas prouvé, donc en fait on fait toujours des recherches génétiques. On espère toujours que des choses vont être trouvées et puis qu'on va nous dire demain Corentin c'est génétique ou c'est pas génétique. On aimerait bien avoir la solution, on aimerait bien avoir la réponse. Parce que même le petit frère il nous demande des fois mais pourquoi Corentin est handicapé ? Et on dit on ne sait pas. Tu vas voir ce que tu vas voir avant. Alors chaque année Nathalie, Corentin et son petit frère Pierre ainsi que leur papa Alain s'impliquent tout naturellement pour le Téléthon et pour la recherche. Une mobilisation qui depuis ses temps s'est concrétisée en une association. Coup de pouce, forte d'une soixantaine d'adhérents et à l'initiative de nombreux projets. Bonjour, je viens pour le Téléthon voir si tu es pour les Viennoiseries. L'association Coup de pouce qui organise le Téléthon passe chez les gens de la commune parce qu'en fait le samedi matin, le matin du Téléthon, nous allons leur livrer des Viennoiseries à leur domicile. Je te passe la commande aussi pour, donc on a fait le total ce matin pour le nombre de Viennoiseries. Cette année près de 630 Viennoiseries sont ainsi commandées. Il y a déjà une belle réussite dans ce village de 500 habitants où le Téléthon prend tout son sens. C'est vrai que les gens, ils vivent le handicap à Bouillicourdeau au quotidien. Donc Corentin sous les yeux, ils savent ce qu'on vit, ils savent ce qu'ils vivent et ils viennent au Téléthon pour nous en fait. Chaque année, ce sont près de 3000 euros de dons qui sont ici récoltés. Car le Téléthon à Bouillicourdeau ne se résume pas à la vente de Viennoiseries. Toute la journée de samedi et en soirée, plusieurs animations vont ponctuer l'opération de solidarité. Et cette année, il neigera sur cette petite commune. Rendez-vous dès 11h à la salle des fêtes.